Est-ce que c'est ça ? Ah, bonjour ! J'adore la sauce piquante mais celle-là elle est complètement fort. Clairement je ne sais pas où je suis, je crois que je suis dans une faille temporelle en fait. Je suis dans une faille où il y a des marchés partout. Donc là tu peux voir... Merci beaucoup ! Oh, les biceps ! On arrive encore dans une zone... Je sais pas, mi-manger, regarde-moi tous ces gâteaux apéros... Hola, buenas ! Bienvenue à Mexico. Bienvenue à Mexico City, la capitale du Mexique. Je suis arrivé il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Et regarde où est-ce qu'on est là. On est à Mercado Flores. C'est, comme tu peux le constater, un marché. Et franchement ça a l'air d'être le total bordel. J'ai hâte de rentrer, j'y suis encore jamais allé. On va aller faire un tour, c'est parti. On va voir ce qu'on peut manger parce que j'ai toujours pas mangé évidemment. Et regarde, c'est vraiment ça. Ça commence direct avec des petites ruelles comme ça, très 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 serrées. Ecoute, pour l'instant ça a l'air d'être plutôt du chinois. Moi ce qui m'intéresse, ça va être de manger. On va peut-être aller par là. En tout cas c'est vraiment un plaisir Mexico. Je vais enfin quitter la Colombie après plus de 5 mois là-bas. Avec... Ah mon plus grand regret évidemment parce que j'aurais kiffé rester là-bas. On va pas se mentir. Mais bon Mexico c'est pas mal, on va essayer de faire quelques vidéos par ici. En tout cas, c'est parti quoi j'ai envie de te dire. Bon ça fait plusieurs minutes que je déambule dans ce marché. Il est vraiment infini. Mais tu regardes ça en fait, il y a le bâtiment qui est là. Et derrière en fait, t'as toutes les bruits à côté. C'est euh... Bah en fait c'est des allées comme ça. Infini. J'ai toujours pas trop des trucs qui m'intéressaient. Comment ça ? Oh le gâchis là-bas là. Tous les légumes qui ont été jetés c'est pas fait. En même temps tu m'étonnes quand tu vois tout ça, tu dis que c'est compliqué de tout vendre. Bon bah du coup on va être dans cette direction là. Je suis retrouvé dans le coeur du marché j'ai l'impression. Et on va essayer de trouver un truc parce que là... Là c'est compliqué. Je pense avoir enfin trouvé un endroit pour manger, ça va être ici. Bonjour ! Que t'as ici ? Quesadillas, gorditas, baraches, flautas, sopes, tacos... Que me recommandes ? Que me recommandes ? Quesadillas, porfa ? Quesadillas, de pollo, de carne... Euh... de carne, porfa ? Pour manger ici ? Si, ici. Puedo senter ? Hop ! Et donc tu vois, franchement, comment c'est fait... Là je crois que c'est du piment, je sais pas si c'est du poiron. C'est plutôt délicieux par exemple. Faut vraiment aimer tout ce qui est sauce piquante. Il y en a énormément tout ce qui est autour. Donc si t'aimes la sauce piquante, je pense que tu le sais. Pour que tu viennes au Mexique, il y a plein de trucs là-bas. Il y a plein d'étales, c'est coloré. Un truc de fou. Et là tu peux voir un peu là tout ce qu'ils cuisinent. Et ce qui est bien en fait ici, c'est que tu peux rajouter les condiments que tu veux. Donc là, on va pouvoir après garnir comme il se doit notre quesadillas. Ce qui est marrant en fait, c'est qu'ils donnent plein de noms pour plein de trucs différents. Alors qu'en fait, tu vois, c'est juste de la pâte. Mais en fait, c'est d'une manière différente. On va voir ça ensemble. Et tu sais à qui c'est ? Si tu veux une cerveza, de ce côté, je l'ai de ce côté. Ah, tu as ? Ok, ok. Tu as une cerveza ? Si tu as une cerveza, tu peux tomber à elle. C'est ta tienda ? Ah, bon. Ah, ton patron. Tu connais la cerveza ici ? Tu ne connais pas ? Tu ne connais pas la cerveza ? Non, c'est une tequila. Ah, tequila, c'est juste tequila. Ah, tu ne sais quoi est la meilleure entre cette et cette ? Non ? Un modèle, c'est bien ? Oui. Qu'est-ce que c'est pour un modèle ? 22. 22. Une, parfa. Un modèle ? Oui, un modèle, parfa. Bien fré. Bien fré. Bien fré. Pour un modèle. Un modèle, on va goûter la sauce. Si, euh... No, qu'est-ce que ça te verra déjà ? Si, euh... Qu'est-ce que c'est ? Tammarindo. Que est-ce ? Est-ce que c'est, euh... Es une verdura ? Est-ce que, euh... Es, euh... Es picante ? Si, euh... Non ? C'est de tamarine naturelle pour faire de l'eau. Dans l'eau ? Pour faire de l'eau naturelle de tamarine. Comment ? Pour faire de l'eau de tamarine. Ah ok, c'est comme un rougo, non ? Ah ok, ok. C'est comme une nuit. Une nuit ? Ok, ok. Que est une nuit ? De l'autre. Ah, une nuit. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. On va se rasseoir et on va commencer à déguster la petite Modelo. C'est quand même une grosse pinte. 473 ml, évidemment. Comme d'habitude, les gars, à consommer tout ça avec modération. On va se l'ouvrir. Parce que là, ce qui va arriver là. Je ne sais pas ce qui va arriver là, mais ça va. Ok, ok, c'est parti. J'étais habitué à Aguilar, on ne va pas se mentir. En Colombie, j'ai kiffé ça. Bon, là, pas le choix, on va devoir changer. Bon, allez, salut. Franchement, la Modelo, ça me rappelle des petites saveurs de Colombie. C'est sympa. Ça me rappelle un petit peu la Aguilar, vite fait. Mais c'est super bon. Donc maintenant, je vais choisir. J'avais déjà goûté la Victoria juste là-bas. Mais du coup, là, on va se mettre à la Modelo. Vraiment super bon. En plus, 22 pesos pour quasiment une grosse pinte là. Bon, c'est vraiment pas cher payer. C'est parfait. Perfecto. Verde et roja. Qu'est-ce que c'est le niveau de piquante ? La verde. La verde ? C'est comme 8 en 10 ? Ok. Ok, ok, ok. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. C'est ce qu'elle a dit. Celle-là a l'air de plus petit que la grosse pinte. Celle-là a l'air de piquante. Comment est-ce que c'est ce que c'est ? Celle-là a l'air de piquante. Mais c'est piquante pour toi ou non ? Oui, oui, oui. Incluso pour toi. Non, mets-le. Celle-là. Ok, ok, ok. Je vais essayer d'un bloc. On va mettre un petit peu comme ceci là. On va mettre sur le bout. On va pas non plus forcer. Oui, oui. Et pour me souvenir de mon voyage. Parce que quand je voyage seul, c'est compliqué. Ok, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est pas facile. Wow. Voyons comment c'est énorme. Bon appétit. Voilà. C'est bon. Voilà la nourriture en Mexique. Super rico. Tiennes servietas papa ? Ah, ok, parfait. Gracias. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour manger. On va pas se mentir. Bon les gars, j'ai vu faire mon quesadillas. En fait, c'était du mensonge. C'est à la pique bien plus. ça me a rasé la gueule. C'est là, je suis en train de mourir. J'adore le sous-picant, mais celle-là, il est quoi de m'a fort. Qu'est-ce que c'est ? Le negro ? Le negro. C'est la même que celui-ci ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Les Groves. Quelle est la différence entre le normal et... Non, non, parce que, bon... De hecho, ça vient plus du Pueblo que de là. Ah, c'est bon, c'est bon. Pouvez-vous avoir un ? Oui, je l'ai fait. Avec celui-ci. Et cette fois, sans beaucoup de piquettes. Un, deux, deux. Bon, les gars, c'est vraiment bien. Je dois reprendre une deuxième. Quatre. Bon, je vais être bourré. Bon, je vais commander, du coup, un Gorditas. C'est encore un autre truc, c'est la même pâte. C'est toujours la même chose. Mais mis à l'intérieur, cette fois. En fait, ils gonflent, ils coupent à l'intérieur. Ils coupent en deux comme ça, comme un sandwich. Oh, putain, mais ça, ça s'arrête pas. C'est très dangereux. Il devrait y avoir des panneaux d'indications. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. J'ai une question pour vous. Un Gringo est une expérience en général ? Ou est-ce que les personnes des États-Unis ? Les personnes des États-Unis. OK. Parce que il y a des différentes définitions. Alla sont des rafes, parce que les patrons qu'ils appellent le japonais. Ah, japonais ? Ah, japonais ? Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Il y a beaucoup de personnes d'Asie, ici ? Oui. Il y a un negoci. Ah, un negoci. Ok. C'est... 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 Un plato ? Oui, 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 c'est clair. Ok. Que lui donnez-vous ? Il y a un plato ? Ah, un plato, ok. Merci beaucoup. Oh là 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 là. C'est incroyable. Du coup il y a des espèces de fromage de la salade et le machin énorme je vais directement mettre calais et on va mettre un petit peu je pense de sauce piquant, je suis un petit peu maso quand même, on va mettre un petit peu de sauce piquant ça, c'est parti. Est-ce sensible à ça ? Ou peux-tu le manger sans rien ? De préférence se les piquant. Si, si, mais tu vas avoir du calour ? Si, mais beaucoup de calour ? Si ? Ok, ok, même les américains ne sont pas invisibles. Comment ça se dit ? Invisibles ? Acostumbrés à la mexicaine. Si, si, si. Si, si, si. Ok, c'est parti, on va goûter le tacos de pétrole, je ne sais pas si ça donne envie toi. Moi ça me donne moyen de ma envie, on va goûter quand même parce que voilà, on est là pour ça. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Et ce ? Guarache. Qu'est-ce que c'est ? Guarache, qu'est-ce que c'est ? Guarache, qu'est-ce que c'est ? Guarache, qu'est-ce que c'est la salsa ou c'est le type de comida ? C'est le type de comida. Bon, je viens de finir, le tacos de pétrole, c'était super bon. Maintenant, on va pouvoir faire la petite dernière grandeur, on va pouvoir y aller. On continue à visiter le petit merchant. Qu'est-ce que c'est pour tout ? Ahorita le cobro. C'est la gordita con bistec y la quesadilla. Si, ¿cuánto es ? 45. 45. Opla. Esto es bien. Y puedes garder la monedad, está bien. Gracias. Muchas gracias. Opla. Muchas gracias, fue super rico. Hasta luego. Ciao. Wow, j'ai mangé comme un duo, honnêtement. Regardez-moi ça, incroyable. Vraiment, et en plus, j'ai un petit coup dans le pif, avec la petite pinte de j'oublie le nom en fait. J'ai oublié le nom, mais du coup, ça tape un petit peu sur la tronche. En plus, ça coûtait que 50. 50, ça fait combien ? Non, ça coûtait 45. En plus, je vais laisser les 5, parce qu'on s'en bat un peu les couilles. Alors, ce que je trouve la sortie. ¿Dónde está la salida ? Por aquí. Muchas gracias. Donc, la sortie, c'est par là-bas. Donc, j'ai payé 45. Ça fait un peu plus de 2 euros. Je ne sais pas si tu as vu pour les deux trucs d'ouf que j'ai eus. Enfin, c'est plutôt incroyable. Bon, les gars, je vous conseille vraiment de venir au Mexique, rien que pour la nourriture. Parce que ce qu'on voit en France, les restaurants mexicains, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et en plus, pour le prix, franchement, c'est ton argent, quoi. Et ça continue encore jusqu'au bout là-bas. Et ça va en tout. C'est un vrai labyrinthe pour les trucs. Clairement, je ne sais pas où je suis. Je crois que je suis dans une faille temporelle. En fait, je suis dans une faille où il y a des marchés partout. Là, je me suis éloigné de la grosse structure qu'il y avait. Et là, il y en a encore une autre. C'est vraiment n'importe quoi, en plus. Pour traverser la route, c'est plutôt chaotique, comment ne pas se mentir. Et puis, regarde. Tu te demandes, c'est quoi les gens qui attendent pour le bus ? Ils attendent pour le bus, c'est compliqué. Ils attendent pour le bus, c'est une énorme queue pour le bus. Ici, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui habitent à Mexico-Sissi. Et que du coup, les transports en commun, ils sont bondés, quoi. Je crois que c'est un centre commercial, un peu en espèce de supermarché. Un supermarché dans le marché. Supermarchéception. Et puis, regarde. Qu'est-ce que je te dise ? On trouve du tout ici. Des ustensiles, des petites culottes, des chips. Il y a de quoi faire. Honnêtement, il y a de quoi faire. Des petites lingées pour ta meuf. Il y a de quoi faire. Évidemment, plein d'épices à poison. Et ça, je trouve ça vraiment impressionnant, les espèces de grosses bâches qu'ils mettent au-dessus. Très pratique. Parce que quand il pleut. Et c'est bon, on va aller à droite, là. On va aller à droite. Où il y a les voitures. Si il y a les voitures, ça veut dire qu'il y a un truc intéressant, puisqu'elles viennent de par là. Ce qui me plaît beaucoup ici, c'est que... Bah écoute, j'ai pas vu... Il y a que des locaux ici. Il y a que des locaux, il y a que des Mexicains. Peut-être que j'ai pas vu, il y a peut-être d'autres aussi, mais... Que des locaux et c'est ça que j'aime. On est pas trop dans la zone historique, le centre historique de Mexico City. Et là, mais... Là, c'est que du pur, c'est que du... Et du frais et du... Bon, là, comme tu vas voir, je me suis retrouvé à l'intérieur. Je sais pas où je suis. J'ai essayé de trouver un truc à boire. Puisque, eh bien, je commence à avoir soif, là. La sauce piquante m'a vraiment asséché. C'est cool, les choses sont cool, en vrai. Ils sont plutôt réactifs. On va essayer de demander à quelqu'un pour voir où est-ce qu'on peut voir ici. Disculpe, bonnes. Où est-ce qu'on peut prendre quelque chose ici ? La photo ? Non, pour prendre. Ah, là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Cervecine ? Cervecine ? Ok. C'est la meilleure ? Quel est votre préfet ? Un petit peu, c'est la meilleure ? La victoire. La victoire ? La victoire ? La victoire, c'est la meilleure ? Oui, carnal, tu es une victoire avec une michelade et une michelade. Tu as mis à 3. Ok, ok. Merci beaucoup. Je vais à... Me calme la victoire. Ok, ok, ok. Me t'entra pas que je me dis. Tout va, tout va, tout va. Merci beaucoup. A bientôt. Me t'entra pas que je vous. Wow, les biceps ! Donc, apparemment, ça devrait être sur la gauche. Juste là-bas. Super sympa, vraiment. Les gens, j'adore. Je me rappelle plus. Et la version que j'ai vu tout à l'heure, je me rappelle même plus c'était quoi le nez. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Buenos. Tiennes... Tiennes... Tiennes cervezas ? Que... Que cervezas tienes ? Tiennes... Tiennes... Victoria ? Si. Si, quanto est pour une victoire ? De la ta. De la ta. De la ta, de la botella. Oh, non, la botella. Non, non, la botella. Non veux être un buracot, mais... La normale, la normale. Una petite, comme cette. Tiennes... Ah, si, comme cette, comme cette, perfecte. Tiennes cervezas. Quanto est pour cette ? Tiennes... 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 J'ai plus assez. Viens vu David. J'ai plus assez en fait... Tiennes... 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 Encore une fois les amis, à consommer con des rations, moi je fais ça parce que je suis au Mexique et que c'est la fête, ne faites pas ça chez vous. Comment est-ce qu'on ouvrir ça ? On va ouvrir ça un peu en mode street. Et ils n'ont pas de petites canettes en fait, ils n'ont pas de petites canettes, c'est obligé d'être des trucs de 2,5 litres en fait. Bon allez, ça loote. On a un encore en jus. Tout se ressemble en fait. Tout se ressemble, on arrive encore dans une zone, je ne sais pas, mi-manger, regarde moi tous ces gâteaux apéro là. Tout ça c'est des gâteaux apéro ça, je n'ai pas vraiment goûté. Non mais ça c'est des gâteaux apéro, tu as des gobelets, tu as des espèces, je crois que c'est des piñatas ça, pour les anniversaires. Et du coup ça en fait, tu as dit toi, c'est pas mauvais, ça m'a rappelé aussi de la guilla, tu vois, c'est assez léger. C'est vraiment très frais, des chips partout, des chips partout, et puis regarde moi ça là, c'est mon aloku là, regarde moi ça là. Par où aller ? Comment est-ce que je vais m'en sortir d'ici ? C'est la vraie question, je viens de me taper la tête contre le plafond. Attends, je vais me remettre comme ça, hop là. Hop là on en est bien. Ouais je sais pas, là va falloir que, je pense qu'on est plutôt pas mal, je pense qu'il va falloir que, que je rentre à la maison. On a bien mangé, on a bien visité le marché. Avec toutes ses couleurs, regarde moi tout le monde. What's up ? What's up ? On a bien visité, regarde moi ça là, du piquant partout, j'ai même pas à y goûter, je vais perdre ma bouche, je vais perdre mes sens. Mais c'est incroyable, tout ça, je pourrais pas le voir en France, même en Europe, je crois pas que ça existe ce genre de marché très typique, très serré comme ça. Enfin bref, bon je pense qu'on va pouvoir se laisser pour cette vidéo, franchement j'espère qu'elle t'aura plu. Que m'accompagner durant cette petite escapade, dans le Mercado de la Merced, où c'était marqué la florée, je sais pas quoi, au tout début. Et bien ça t'aura plu, en tout cas n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, à aller checker les autres vidéos, à partager, à mettre un petit commentaire. Et puis là je crois qu'on ressort par le même endroit, où est-ce que par lequel je suis arrivé, ou alors peut-être que je me trouve. Regarde, là je suis ressorti par la route principale. Et non c'est pas du tout le même endroit, c'est pas du tout le même endroit je crois. Ah voilà c'est là-bas, j'étais arrivé par là-bas, tout là-bas. Donc je me suis quand même pas mal écarté. Mais bon voilà c'est sur une fin de vidéo, on s'est bien amusé, on a bien mangé. Et moi je te dis hasta luego pour une prochaine quoi. Hasta luego.